Saviez-vous que l'on a découvert des plantes extraterrestres à bord de la Station Spatiale Internationale ? On en a même goûté. Voilà. Entre 1986 et 2001, la station russe Myr orbitait autour de la Terre à une altitude moyenne de 360 km. Bien que couronnée de succès dans certains aspects techniques, la station a souffert de pas mal de choses. Vu qu'on y fait tout un tas d'expériences à bord, une station spatiale est logiquement considérée comme un laboratoire. Et pendant que les laboratoires sur Terre s'efforcent d'être les plus propres possibles, Myr s'est vu attribuer la réputation du laboratoire le plus sale qui soit. Les conditions de travail étaient devenues tellement compliquées que la moisissure s'installa partout. Autant vous dire qu'à côté de ça, l'ISS, avec son odeur permanente de poubelle, c'est le paradis. Les agences spatiales ont fait de très gros efforts depuis la station Myr pour que les astronautes puissent vivre dans l'environnement le plus sain possible. Et c'est pas toujours facile. On a d'ailleurs toujours un petit peu peur qu'une bactérie s'immisce dans un cargo, puis commence à pulluler à bord de la station. Et ce qu'on en doute le plus, ce sont des bactéries pas très friendly. Non, pas friendly du tout, non. Plutôt oppressives. Plutôt des bactéries qui dérangent les astronautes dans leur safe space. Pour l'instant, le risque d'une épidémie spatiale est plutôt modéré. On a déjà affaire à une menace de ce type ces temps-ci, c'est pas pour en avoir une de plus en orbite. Du coup, est-ce que des bactéries peuvent pulluler à bord et possiblement contaminer l'équipage ? Oui. Est-ce que des plantes peuvent faire pareil ? Pas vraiment. L'avantage de l'ISS est qu'on peut réaliser tout un tas d'expériences qui ont un dénominateur commun. L'impesanteur. La majorité des expériences réalisées à bord sont là pour déterminer si tel ou tel objet se comporte correctement en situation d'impesanteur. Parfois même dans le vide spatial. C'est le cas des fameux tardigrades, ces tout petits animaux capables de survivre dans des conditions extrêmes. Du coup, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on peut faire pousser des plantes en impesanteur ? Et la réponse est non, c'est pas possible. Voilà. Cette vidéo est terminée. A la semaine prochaine. Non, mes blagues sont pas drôles ? Bon, tant pis. Depuis une dizaine d'années, les agents spatiales veulent savoir s'il est possible de faire sa propre nourriture à bord de la Station Spatiale Internationale. La nourriture lyophilisée est efficace, mais lorsqu'on a l'ambition d'agrandir la Station ou bien d'établir des colonies, comme sur Mars par exemple, il faut quand même apprendre à manger autre chose. En 2015, l'astronaute Scott Kelly a réussi à faire pousser de la salade, précisément de la laitue rouge. En situation d'impesanteur, on ne peut pas se contenter de planter des graines quelque part. Et d'ailleurs, il faut conserver le terreau humide. Et pour ça, les astronomes ont mis en point un système d'irrigation dans une boîte pour éviter de se coltiner l'arrosage tout seul. Et arroser en impesanteur, c'est pas une très bonne idée. Donc, en seulement 33 jours, ils ont réussi à faire pousser de la salade à bord de l'ISS, ce qui représente quand même un petit exploit scientifique. Et du coup, ils les ont goûtés. Et ça avait l'air plutôt bon. Grâce à leur technique, qu'ils ont appelé le système Veggie, ils ont été donc les premiers astronautes à manger des légumes extraterrestres. C'est comme ça que l'expérience a été vendue dans les médias, la fameuse salade extraterrestre. Techniquement, cette salade a poussé dans un environnement différent de celui de la Terre. Donc, on pourrait parler d'extraterrestre. En revanche, nous n'avons pas affaire à des plantes louches aux couleurs pétantes comme dans les films de science-fiction. Les graines sont terrestres. Donc, le résultat est similaire à ce qu'on peut trouver dans le rayon légumes de votre supermarché. Bon, ici, on est quand même dans un cas légèrement différent, puisqu'il s'agit d'une plante qui a poussé dans un module filant à 27 000 km heure en orbite autour de la Terre, à 410 km d'altitude en moyenne. Et en impesanteur. Très important, l'impesanteur. Pas de pesanteur. Les astronautes ont déclaré que le goût était le même qu'une laitue normale, et même tout aussi savoureuse. Et c'est d'autant plus une réussite quand on sait que l'être humain peut perdre légèrement la notion de goût. Un doute a cependant persisté sur la qualité nutritionnelle de la laitue. Parce que le goût, c'est peut-être sympathique, mais est-ce que ça ne mettrait pas en danger les astronautes ? Une étude a alors été menée, puis publiée par Frontiers in Plant Science, qui affirme que les salades spatiales ont non seulement les mêmes qualités nutritives que celles que nous trouvons dans notre supermarché, mais qu'elles ne présentent également aucun danger apparent pour l'homme. Au-delà de cette salade, c'est surtout la volonté de faire pousser tout un tas de légumes et de légumineuses dans l'espace, afin d'avoir une variété nutritive. Parce que bon, un astronaute a peut-être un moral de fer, mais même un type comme ça ne peut pas se permettre de manger de la bouffe yophilisée tout le temps. Surtout si jamais il est destiné à finir ses jours dans une colonie martienne. Ah bah attendez, faut les comprendre, plus de barbecue jusqu'à la fin de ta vie, faut être chaud, hein ? Terrible. Pour ceux qui ne le savent pas, la majorité de la nourriture à bord de l'ISS est préservée dans des sacs hermétiques en aluminium, sans aucune pression à l'intérieur. Sans pression, pas d'oxygène, et donc pas de moisissure. Ça permet de conserver les aliments pendant des mois, voire des années entières. Mais ce n'est pas la seule et unique chose que l'on a fait pousser dans l'espace. Scott Kelly, toujours le même, a fait pousser les premières fleurs à bord d'un engin spatial en janvier 2016. Soit quelques mois après sa petite expérience avec ses laitues. Le but est à nouveau de savoir comment est-ce que les plantes poussent et s'en sortent en impesanteur. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu avec cette expérience. Il est difficile d'hydrater correctement les pousses en impesanteur, et Kelly a eu beaucoup de mal. Tout ceci n'est qu'un aperçu de ce qu'on pourrait faire sur Mars. Seulement, enlevez-vous la tête l'idée que l'on peut faire pousser des légumes ou des légumineuses avec le sol martien. Notre voisine n'a pas la diversité minérale suffisante pour permettre à des pommes de terre de pousser correctement. Alors, dans un film comme Seul sur Mars, ça passe, parce que c'est un film. Mais dans la réalité, si vous faites ça, vous allez avoir quelques petits problèmes. Bon, manger une plante extraterrestre entre guillemets à bord de l'ISS, pourquoi pas ? Mais que se passe-t-il si on mangeait une plante extraterrestre tout court ? Si jamais on arrive dans un futur très lointain, à résoudre les problèmes du voyage interstellaire, et à établir une base ou une colonie sur une exoplanète habitable, donc avec les mêmes conditions de pression que la Terre, avec une atmosphère composée de dioxygène, et surtout avec un champ magnétique, est-ce que nous pourrions nous accorder un petit moment de délice en mangeant une plante locale ? Si jamais il y a des plantes, évidemment. Eh ben, pas vraiment, parce que déjà que les laitues extraterrestres, ça a été un gros bordel à faire, mais alors, si vous comptez manger des plantes extraterrestres qui n'ont strictement rien à voir avec vous, et qui ont peut-être des bactéries que vous n'aimeriez pas avoir dans votre corps, alors bien évidemment, il faut faire des tests en premier. Sauf que, à force de se poser cette question, on finit par se demander si est-ce que c'est vraiment possible d'établir un contact avec quelque chose d'extraterrestre ? Pensez simplement aux populations d'Amérique du Sud, qui ont été partiellement décimées au XVIe et XVIIe siècle, à cause des bactéries qui ont été amenées par les conquistadors. Ils ont apporté leurs propres bactéries, et vu que les locaux n'avaient pas l'immunité nécessaire pour se protéger que ça, parce qu'ils n'ont jamais connu ce genre de bactéries, ou de maladies, eh ben, ça a été plutôt une catastrophe. D'ailleurs, ça serait quand même complètement con d'avoir une colonie entièrement décimée, parce qu'un des types a provoqué une maladie absolument incurable et intraitable, parce qu'il a bouffé une plante qui l'a mal digérée. Évidemment, toute cette réflexion est purement hypothétique, parce qu'on ne connaît pas de sol extraterrestre habitable pour l'homme pour l'instant, y compris dans le système solaire. À part la Terre. N'empêche, imaginez dans un futur plus ou moins lointain, avec une colonie martienne. Les mecs se tapent un barbecue à l'intérieur. Eh ben, ce sera en partie grâce à des astronautes qui ont fait pousser des salades à bord de l'ISS. En attendant qu'on se fasse une raclette sur Encelade, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501